Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui des travaux du cercle du renouvellement constitutionnel, travaux qui nous alimentent et qui nous font, nous oblige, qui nous contraignent à réfléchir et à approfondir et à explorer des voies que nous n'aurions pas forcément explorées sinon. Aujourd'hui nous poursuivons pour l'étude du droit national versus le droit international dans sa, donc c'est la deuxième émission à ce propos, et aujourd'hui nous allons plus précisément, après l'historie, regarder ce qu'il en est de la justice internationale versus la justice nationale. Jean-Charles, c'est toi qui fais cette présentation, je te cède la parole. Alors bonjour, donc je veux dire j'ai constaté à travers cet historique que j'ai dépeint la dernière fois que l'histoire ne s'arrête pas à l'endroit où on s'était arrêté vers vers à la sortie de la guerre de 40-45 avec le code de Nuremberg, avec le procès Nuremberg, et on a vu comment la nécessité des nations de se mettre d'accord autour d'une table, et on a vu les différents motifs qui pouvaient les amener à être autour d'une table, tout ça s'est étoffé, même si ça devient une déferlante après 1945, et ça touche quasiment au délire tellement tous les domaines de la vie, et non plus des nations, à l'intérieur des nations, sont investies par cette déferlante de droits internationaux, de générations de traités, encore ça ça va, d'accords économiques, bon on peut le comprendre, mais ensuite on descend sur l'étage normatif, et on en vient même à édicter à travers des règles d'humanisme et environnementales, de domaines par lesquels s'introduisent de plus en plus la légiférite à laquelle nous sommes en train d'assister. Donc il est difficile, il y a des passages où on peut décrire des articulations de droits bien précises, mais on voit qu'il faut les situer dans cette espèce de déferlante d'immixion totale du droit et des injonctions réglementaires dans tous les domaines, entre États, et même à l'intérieur des États. Et donc le problème qu'avait, bon on a vu, donc je reprends rapidement une phrase, c'est-à-dire on est passé de considérations militaires, territoriales et économiques, pour qu'on soit tout à fait dans l'histoire humaine pour des traités et des conflits entre pays, à des considérations humanitaires, juridiques, d'éthiques médicales et scientifiques, monétaires, financières et ensuite environnementales. C'est ce à quoi on assiste. Et le problème que pouvait, que peut avoir et qu'a forcément le droit international, c'est qu'en dehors de l'agrément des parties entre elles, le problème c'est comment s'assurer et garantir cet agrément dans la durée et faire en sorte que les engagements soient tenus. Et pour que ces engagements soient tenus, il faut trouver matière à rendre les choses coercitives. Par des moyens, par la force, comme souvent on est amené à le constater dans le couple, dans les nations, dans le couple droit-justice-police, là c'est plus un couple, c'est un trio, enfin droit-justice-police, le couple-justice-police, voilà c'est un couple. Donc on a, on a donc, après, à la, après 1945, et dès la gestation des Nations Unies, dans la charte des Nations Unies, un chapitre, le chapitre 7 sur lequel on doit s'arrêter, qui s'intitule « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ». Ce sont les articles 39 à 50 de la charte des Nations Unies qui a été écrite en 1941, c'est-à-dire avant la création des Nations Unies. Et donc, on peut le voir, si on met mon document en plein écran, on peut voir comment est, comment est instauré les étapes qui pour arriver à garantir une, comment dire, le bras armé que nécessite l'agrément des partis. Donc, si on peut le voir en plein écran, le chapitre 7 de la charte des Nations Unies, donc, on a un article 39 qui habilite le Conseil de sécurité à faire des recommandations et décider des mesures qu'il a envie de prendre. Bon, c'est l'habilitation du comité de sécurité. À partir de là, on a l'article 40 qui explique, qui instaure la possibilité à ce Conseil de sécurité de faire des injonctions peu inviter. Alors, il est dit qu'il peut, le Conseil de sécurité peut inviter les partis intéressés à se conformer aux mesures provisoires qu'ils jugent nécessaires et souhaitables. Bon, ben voilà, je te tape sur les doigts, je te dis, il vaudrait mieux que tu fasses ça plutôt que ça. Ensuite, l'article 40, c'est les sanctions. On connaît un petit peu le processus puisqu'on le vit actuellement pour certains pays. Donc, le Conseil de sécurité peut décider des mesures n'impliquant pas l'emploi de la force, pas la force d'armée et donc les sanctions, interruption complète ou partielle des relations économiques, des communications ferroviaires, maritimes, etc. Enfin, vous voyez le genre, jusqu'à la rupture de relations diplomatiques. Ensuite, en article 42, pour aller plus loin, là, on y va, c'est le recours à la force. Alors, dans le cas où tout ce qui a précédé ne serait pas adéquat, eh bien, on peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qui est le juge nécessaire au maintien, au réstablissement de la paix, etc., à la sécurité internationale. Donc, après, il y a un certain nombre de dispositions pour dire comment doivent se comporter à la fois le Conseil de sécurité, les forces armées et les parties qui sont impliquées dans toute cette affaire, jusqu'à fixer des effectifs et la nature des forces. Voilà. On voit bien que tout reste sous l'initiative du Conseil de sécurité. Et, alors, attendez, Conseil de sécurité, et devront être ratifiés par les États membres. Donc, les accords et, enfin, donc, les initiatives prises par le Conseil de sécurité peuvent être cautionnés par les Nations unies. On connaît les votes des États, des Nations unies pour dire, OK, on y va, OK, on n'y va pas. Et, ensuite, chacun doit être en mesure de fournir les forces armées qui sont nécessaires. Voilà. Les mandats maintiendront des contingents nationaux. C'est-à-dire que, même pour cet état de fait, il faut que les États, en permanence, même en dehors de l'intervention armée, doivent avoir une réserve en hommes et en matériel pour pouvoir intervenir. On parle de réglementation d'armement. Enfin, voilà. Donc, on voit qu'au départ, un truc qui est censé être diplomatique, donc, on vient au recours à la force. Et ce chapitre 7, s'il est donc illustré par deux, trois articles plus ou moins diplomatiques, tout le reste, jusqu'à l'article 51, n'est plus que description de déploiement de force. Voilà pour l'ambiance, l'ambiance de ce chapitre 7. Ensuite, il a été question de trouver, alors ça, c'est la force, de trouver les moyens juridiques d'arriver au fin sans la force, mais de faire, d'instaurer des espèces de tribunaux, de comités qui auraient force obligatoire. Donc, en 1966, il a été créé deux pactes internationaux. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ensuite, la page d'après, les droits économiques sociaux et culturels. Donc, en 1966, ils ont constaté, alors ça commence, j'ai copié-collé un commentaire, après avoir doté la déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale, avoir voté, pardon, l'Assemblée générale, souhaitait une charte des droits de l'homme qui aurait force obligatoire. C'est bien le problème. Elle a donc créé une commission des droits de l'homme chargée de la rédiger. Alors, donc, auparavant, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précisait des droits fondamentaux de l'homme sans véritable portée juridique. Alors, donc, toujours le problème de constater que cette déclaration avait une valeur déclarative. Donc, on voit en même temps que des efforts sont donnés pour rendre force obligatoire à ces choses-là sont décrits de façon de plus en plus détaillée et même amendés ou, comment dire, abondés beaucoup d'autres droits qui ne sont pas forcément dans la déclaration des droits de l'homme. Et on voit reprendre, par exemple, les 14 dispositions de l'accord de Versailles lors de Johnson Widrow, je ne sais plus comment il s'appelle, le président des États-Unis de l'époque, qui avait insufflé ces 14 dispositions qui étaient tournées d'une façon assez humaniste vers un certain nombre d'intentions comme le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Voilà. Et puis ensuite, sont déclinées bien d'autres choses, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage, droit de la liberté et de la sécurité, interdiction de détention à cause de l'obligation du droit civil, bon, égalité devant les tribunaux, droit de reconnaissance de la personnalité juridique, protection de la vie privée. Enfin, tout ça, on va le voir et revoir, ça va être ressassé de façon similaire dans d'autres actes et de façon réitérée dans plein d'autres actes. Vous allez voir, c'est du délire. Donc là, on a ce PIDCP en 1966, donc les droits civils et politiques. Ensuite, et donc le tribunal compétent, c'est le comité des droits de l'homme. Donc, c'est cet endroit-là où on va dire, c'est bien, c'est pas bien, c'est respecté. C'est pas respecté parce qu'il faut savoir que tous ces pactes induisent des comités qui, eux-mêmes, non seulement décident du respect ou pas, mais font des rapports, etc. C'est de la folie. On tombe sur des pages entières de PDF, de rapports, et chaque année, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. C'est de la folie. Donc, le PIDESC aussi, droits économiques, sociaux et culturels. Donc là aussi, on a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On ressasse toujours beaucoup ce genre de droits. Bon, voilà. Mais il y a des choses un peu en plus. Là, on dit le principe de réalisation progressive. C'est-à-dire que, bon, oui, c'est vrai, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la possibilité, vous voulez telle ou telle nation de remplir votre cahier des charges ou de respecter tout d'un coup, etc., on va vous laisser le temps de le faire. Mais pour ça, il va falloir que vous nous fassiez des rapports et des rapports. Et nous en ferons aussi sur vous, sur tous les points réunis, listés dans ces déclarations, et on va ainsi pouvoir vous surveiller. Donc, dans la quatrième partie de cet accord, on voit qu'il y a des mécanismes de surveillance et les rapports que l'État-partie s'engage à présenter sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis. Donc, on a une espèce de surveillance de plus en plus. Et donc, on a la possibilité, puisqu'on parle d'une certaine d'un tribunal, on a la possibilité donc de porter plainte au niveau international auprès de ces instances. Là, on a le comité, on avait donc pour le pays des CP, le comité des droits de l'homme. Et là, on a pour le PIDESC, on a le, alors que je trouve, comité pour les droits économiques, sociaux et culturels. Et là aussi, on a donc une instance qui va pouvoir amender, on ne sait pas très bien toutes les procédures, mais amender tel et tel pays qui ne respecterait pas tous les rapports qui sont faits sur lui, sur la mise en œuvre du pacte sur les droits économiques, sociaux, culturels. Ensuite, pour vous dire l'espèce d'enflure que tout ça peut représenter, on a 18 traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Alors, ces traités, je les ai listés, mais ils sont… Alors, on a la discrimination, la Convention sur la discrimination raciale, les droits civils et politiques, un pacte international, voilà, il y a trois protocoles, pactes, etc. Il y a deux, deux pactes encore sur les droits économiques et sociaux, il y a deux conventions sur la torture, il y a une, deux, trois, quatre conventions sur les droits de l'enfant. Il y a le travail en migrant, une, et puis les disparitions forcées, pareil, les enlèvements, etc., et deux conventions sur les personnes handicapées. Donc, c'est encore quelque chose, 18 traités internationaux, donc on peut imaginer la papraserie qu'il peut y avoir autour de ça, mais bon, j'ai l'air de critiquer, ce que je critique, c'est l'amoncellement des choses et le recoupement, très souvent, de toutes les déclarations et de toutes les injonctions, voilà, mais aussi, comment dire, la réunionite qu'il peut y avoir autour de ça, c'est monstrueux. Bon, j'avais listé aussi, au moment de la crise Covid, tous les, et là, c'est juste un copier-coller d'un autre document que j'avais fait par ailleurs, tous les endroits où, par exemple, le respect de la personne humaine en matière de droits humanitaires, d'essais thérapeutiques et de vaccination n'avait pas été, avait été floué. Bon, c'est l'occasion de se rendre compte que, bon, sur cette simple, bon, c'est un sujet important, le nombre de, comment dire, de codes, de déclarations, de pactes, etc., qui peuvent être concernées par cette simple affaire. Bon, dans cette liste, il y a des choses franco-françaises, je suis bien d'accord, mais on voit quand même qu'on retrouve toutes ces codes de Nuremberg, droits de Genève, la déclaration d'Epsinqui, ça, c'est l'Association mondiale de médecine, la convention d'Ovier-Dos, enfin bon, ça n'arrête pas. Donc, ensuite, pour illustrer cela, on peut décrire l'épopée du crime contre l'humanité, c'est-à-dire la façon dont l'idée humanitaire va rentrer et pénétrer à l'intérieur des accords et des traités. Donc, dans le statut de Rome, on liste les crimes contre l'humanité, meurtre, esclavage, etc., déportation, torture, etc. Dans l'article 5, on voit aussi crime de génocide, crime de guerre, crime d'agression. Donc, on voit une espèce de progression aussi, et ça, c'est très important de le faire, mais on voit que les choses se font de façon progressive et rentrent à l'intérieur des corpus. Donc, à la Révolution française, on parlait de l'aise-majesté, ça s'est donc terminé par l'aise-nation ou l'aise-humanité. On a accusé Louis XVI de crimes envers, de criminels envers l'humanité. Ensuite, on a parlé de crimes de l'aise-humanité pour l'esclavage des Noirs en 1792. En 1915, on a parlé de crimes contre l'humanité et de la civilisation dans le génocide arménien. Ensuite, pareil, tribunal de Nuremberg et de Tokyo, c'est là que les choses se sont très précisées et formalisées autour du crime contre l'humanité. Le crime d'apartheid est rentré dans le crime de l'humanité en 1973. En 1992, on est rentré dans l'histoire des nettoyages ethniques qui sont devenus des crimes contre l'humanité. Et l'Urlanda a été qualifié de génocide, la Yougoslavie, le nettoyage ethnique, etc. On voit comment le crime, comme on a pu le voir dans ces histoires de droits internationaux, humanitaires, on voit aussi que sur ce champ-là, il y a une espèce de croissance, de croissance de la notion de crime contre l'humanité. C'est toujours le même procédé, c'est-à-dire qu'on part effectivement d'un problème et on en trouve bien d'autres, les uns après les autres, et souvent ils sont justifiés, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est pour voir à quel point les choses s'enflent. Voilà, donc on a vu le meurtre, l'extermination, la création de l'esclavage, ensuite les transferts forcés, les emprisonnements, les tortures, les viols, l'esclavage sexuel, prostitution forcée, etc. Les persécutions de personnes pour des motifs, alors là, politiques, ratios, nationaux, ethniques, etc. Là, c'est carrément la discrimination ordinaire, hélas, on va dire, devient potentiellement un crime contre l'humanité. La disparition forcée de personnes, le crime d'apartheid, on l'a vu, etc. Et il y a des choses qui sont dans l'antichambre de ces crimes d'humanité qui pourraient être reconnus à titre international, comme les crimes contre l'espèce humaine, le clonage et l'eugénisme. Et la colonisation, comme l'a pu le prétendre, enfin le dire Emmanuel Macron, en Algérie quand il était candidat. Les actes du terrorisme ne sont pas encore des crimes contre l'humanité. Voilà, c'est à s'en étonner. Et on parle malgré tout de l'État islamique. Bon, voilà. Donc, on voit à quel point chaque élément peut faire l'objet d'une extension de sa notion et d'une extension aussi à travers une multitude d'accords, d'actes, etc. On voit, et là, c'est là que je m'étais arrêté en vous promettant de recommencer ma session sur les conventions de Vienne, on voit que le pléthore de conventions normatives se mettent en place. Là, on ne parle plus forcément de droits humanitaires, on verra plus tard les droits à l'environnement. On voit, comment dire, donc des conventions normatives. Donc, là, vous avez à l'écran une liste des conventions de Vienne. Alors, on voit qu'elles s'occupent de relations diplomatiques consulaires, de dommages nucléaires, de signalisations routières, de circulations routières, de représentations des États, bon, voilà, délivrance d'extraits, d'extraits plurilingues, d'actes de l'État civil. Enfin, voilà. On a des tas de choses sur les marchandises, sur les archives, les dettes, la couche d'ozone. Bon, là, donc, et il y en a une sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est la conviançon de Vienne de 1969, règle des termes d'accords internationaux entre États. Donc, alors, celle qui nous intéresse, c'est celle qui, encore une fois, s'exerce à imprimer des caractères contraignants à l'intérieur du droit international. Donc, il s'agit d'un traité-loi qui a codifié les coutumes internationales en matière de traité. Coutume. On voit tout de suite apparaître cette idée de droit coutulier. Donc, là, on note qu'ils sont abusés à faire du latin. Donc, dans leur article 26, on a l'obligation morale de respecter la parole donnée. Dans le 53, et c'est là qu'on va s'arrêter à un moment, c'est le droit contraignant aux normes impératives, le ius cogens ou ius cogens, je ne sais pas comment on dit. Et puis, bon, il y a une autre clause. Bon, je vais la passer. Donc, le ius cogens. Et moi, je titre juste du flou. Donc, l'article 53, le ius cogens. Au fin de la présente convention, une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. Des normes impératives relevant de ce qui est appelé le ius cogens sont désormais reconnues, même si des questions se posent quant à leur reconnaissance. Alors, ça, c'est un commentaire. Le ius cogens est l'ensemble des normes générales et impératives dont l'existence est soutenue dès le XVIIIe siècle par l'école du droit naturel. Donc, on voit que le droit international va instiller non plus du droit positif, on va dire. Bon, voilà, on écrit tel article, c'est une injonction, de droit, et on doit la respecter, et on va la juger, et on va forcer. Bon, ça, c'est du droit positif. Et là, on a, comment dire, l'idée d'introduire des notions de droit naturel. Donc là, il y a un texte que j'ai pu copier qui exprime la reconnaissance du ius cogens dans la Convention de 1969 comme ensemble de normes acceptées par les États qui s'imposent à tous. Donc, la Convention de 1969 se dégage sur une volonté de renforcer le droit international, bon, toujours cette idée de rendre les choses contraignantes, mais les États ne sont pas forcément pour, est-il dit en commentaire, et en particulier à cause de l'application Erga Omnes, c'est-à-dire, à l'égard de tous, et on va, on va donc, mais ce qu'il y a, c'est que le ius cogens lit l'ensemble des sujets du droit international et le public. Il lit, c'est-à-dire qu'il est censé, il est dit dans cet accord, qu'il est censé lier absolument tous les autres traités autour qui répondent au droit international. Donc, la Convention impose la supériorité du ius cogens, ainsi, une supériorité hiérarchique sur les autres normes. C'est-à-dire, ils essayent vraiment de mettre par-dessus tout cette idée de ius cogens qui va être décrite, que je vais décrire un peu plus tard, quand bien même on pourrait le faire. Donc, il est dit que la Convention de Vienne reprend dans les articles 53 et 64 et nulle tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. c'est le ius cogens en question. alors, que je lise parce que là, j'ai copié un certain nombre de choses. Alors, la jurisprudence qui délimite un cas par cas les normes de ius cogens. Alors, donc, on a toujours ces histoires de principe du droit humanitaire qui sont décrits en 49 dans la Convention de Genève. les droits internationaux des peuples, donc, il y a apparemment des jurisprudences qui alimentent le ius cogens. L'interdiction de l'éclavage, la piraterie ou du génocide, le recours à forces armées, l'interdiction dans les relations internationales, l'interdiction d'intervention dans les affaires intérieures des États, non-ingérence, donc, l'interdiction de la torture. ça, ce sont des jurisprudences qui, à l'instant T que j'ai pu relever, ont alimenté ce ius cogens. Le régime juridique du ius cogens n'affecte pas seulement les traités, il affecte toutes les normes du droit international, comme je le disais, les actes unilatéraux, co-coutumes et principes généraux du droit. Ainsi, toute norme du droit international contraire à une norme du ius cogens est nulle. Voilà, ça, c'est un commentaire d'un site de juriste. Donc, les normes de jus cogens se caractérisent par quatre éléments constitucibles. Les règles sont intératives auxquelles aucune dérocation n'est possible. Les normes jusqu'au guin se priment sur les simples normes du droit international. Les règles du droit international général sont donc universelles. Elles sont des éléments constitutifs, c'est des règles acceptées et reconnues comme des normes auxquelles aucune dérocation n'est possible par la communauté internationale des États dans son ensemble. Et ces règles sont évolutives. C'est-à-dire, comme on l'a vu, les jurisprudences inscrites là dans ce commentaire peuvent évoluer. Donc, voilà, alors là, c'est un commentaire que je fais. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que le ius cogens soit si imprécis quand on le rapproche de cette avis. Alors, ce n'est pas moi, c'est Domine Carreau qui fait ce... C'est un juriste. La reconnaissance de l'existence des règles cognitives constitutives du ius cogens constitue un retour marqué et notable à l'idée de droit naturel. En effet, il n'existe pas non plus de définition précise du droit naturel, comme on a pu en discuter entre nous dans d'autres sessions, alors, du droit naturel ou des lois fondamentales et au lait auquel il est censé s'adosser. Donc, voilà, c'est une norme impérative qui s'impose à tous mais qui n'est pas décrite. Voilà, on peut ajouter que le mode de formation des normes de ius cogens se révèle proche de celui des dispositions du droit coutumier que celui-ci, parmi ses critères de validisation, comporte un élément subjectif au pigno-juris. Bon, alors, ça, c'est des jargons qu'on retrouve. Là, j'ai un lien sur fichedroits.com, sur le ius cogens. Donc, on peut voir ce genre de commentaires et les questions qui peuvent y être posées à ce sujet mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, maintenant, par-delà les traités, c'est une espèce de... Enfin, déjà, les traités internationaux sont censés primer sur les droits nationaux, en tout cas, s'imposer dans le cadre du droit national, s'imposer donc, on va voir sur le primat du droit européen sur les constitutions mais là, on a une sorte de loi fondamentale, le ius cogens qui s'étoffe par jurisprudence et qui devient, qui chapote absolument, non pas seulement les traités mais les normes, etc. C'est un truc énorme et quasiment, enfin, moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler mais apparemment, ça a été ratifié et tout va bien. Donc, le commentaire pour résumer à ce stade, on a donc une extension du domaine du droit international, bon, on a vu dans l'histoire des traités comment les choses se sont instaurées et installées, l'instauration d'un droit d'un bras armé avec le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est le début de mon exposé d'aujourd'hui, la judiciarisation des déclarations solennelles, donc, on judiciarise au-delà des droits de l'homme et du citoyen, on essaye d'instaurer dans la Charte des droits de l'homme une force obligatoire avec le PIDCP, on a vu l'acronyme CP, enfin, bon, je m'y perds au niveau des acronymes, j'aurais dû recopier, mais enfin, voilà, ensuite, on a le PIDESC, alors, S, c'est économique, social et culturel, donc, des mécanismes de surveillance, c'est-à-dire que, là, on a des choses plus complètes avec des rapports, etc., et ensuite, on a, et pour chapoter le tout, le Jusco Gens qui est écrit sur la base du schéma, du primat des lois naturelles sur le droit positif, c'est toujours le même débat qu'on a pu aborder entre nous au niveau national, au niveau de la Constitution, au niveau des lois fondamentales dont on a pu parler ensemble. Donc, c'est quelque chose d'énorme et je pense que ça sera discuté entre nous et voilà. Donc, ensuite, là, on peut continuer, on va voir que l'humanitaire continue sa marche, inexorable, hors du droit strict, c'est-à-dire, on a, par exemple, le Conseil de l'Europe qui se base, lui, sur les droits, encore, les droits fondamentaux, pareil, et son instance juridique, c'est la CEDH, c'est bien la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est toujours adossé à cette préoccupation humaniste, humanitaire, on utilise les mots qu'on veut. On a, dans les organisations, là, pour le coup, et là, c'est une petite chicane par rapport à la logique de mon exposé, mais je l'ai écrit hier soir, l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, donc sous, et c'est très, 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 très économique, orienté, libéral, etc., mais toujours, on voit malgré tout, et là, je fais le raccord avec ce que je disais, que le truc, c'est le développement économique, et on voit, et je n'ai pas listé tous les organismes qui viennent se greffer sur le CDE, qui est une instance assez moribonde, pas de souci, ça ne marche pas beaucoup, mais disons que les 38 pays membres qui sont censés être les pays développés, notion de plus en plus relative, donc se préoccupe, bon, de blanchiment d'argent, de contre la corruption, etc., mais aussi beaucoup du développement économique de ces pauvres pays sous-développés, et lorsqu'on se promène sur les pages de l'OCE, l'OCDE, c'est la raison, la caution, le prétexte à leur action, et en fait, ils font des listes, et tout ce qu'ils font maintenant, c'est des listes noires des pays non coopératifs en matière d'échanges fiscaux, et puis, ils font 500 ou 600 rapports par an, sur tout et n'importe quoi, donc c'est l'OCDE. L'ONU, alors là, c'est un énorme, le machin, mais c'est un super, ça c'est De Gaulle qui dit, l'ONU c'est le machin, mais c'est énorme. Donc l'ONU, lui aussi, il organise des conventions, alors il organise les conventions sur le droit de la mer en 73, une autre en 82, sur la lutte contre la désertification en 94, bon, je prends, j'ai glané, il suffit de parcourir les pages pour trouver que même, il y a des institutions dans l'ONU, par exemple, UNESCO, c'est une institution de l'ONU qui elle aussi fait des conventions là sur le patrimoine culturel subaquatique, bon, voilà, très bien, 2001. Ensuite, la FAO qui fait aussi partie de l'ONU fait aussi des choses et c'est très bien, traité international des ressources phytogénétiques sur l'alimentation et l'agriculture et puis la FAO et l'OMS qui est aussi dans l'ONU fait le Codex Alimentarius qui est quelque chose d'assez vertigineux en ce qui concerne la gestion de ce qu'on a le droit ou pas de manger, donc c'est bien, ça part toujours de bonnes, de bonnes, de décisions, d'intentions de bonnes lois mais après, il rentre dans des détails qui deviennent parfois ubuesques, c'est ce que j'en pense mais voilà, donc ensuite, pour vous dire, le Conseil économique social de l'ONU, l'Écosop, lui, il gère 14 agences spécialisées de l'ONU, des commissions techniques, 5 commissions régionales et là, en plein écran, je vais passer rapidement mais pour vous donner un aperçu, il y a des programmes et des fonds, alors donc, il y a des acronymes dans tous les sens, alors je pense que vous l'avez en plein écran toujours, les institutions spécialisées, l'AFAO, l'UNESCO, machin, l'OIT, l'OMT, enfin c'est du délire, l'IUT, l'OMS, voilà, la Banque mondiale, ensuite on a d'autres entités comme l'HCR, les réfugiés, etc., l'ONU-Femmes, enfin voilà, plein d'acronymes, les organisations apparentées, donc le truc, l'énergie atomique, la Cour pénale internationale, voilà, je ne sais pas pourquoi c'est dans les apparentés, alors j'avais l'impression qu'elle était très en lien avec l'ONU, l'OMC, pareil, etc., donc là, c'est un délire assez important, c'est une espèce de machin qui s'installe au niveau international et auquel tous les États sont censés adhérer, alors ensuite, on a l'environnement qui est l'extension, le vecteur numéro 2 de l'extension du droit international, comme je l'ai appelé, donc on a les COP et les conventions environnementales, donc on a le commercial national des espèces effonées des flancs en 73, le sommet de Rio qui est le point de départ des COP, mais aussi des conventions sur la diversité biologique, donc on voit qu'au sommet de Rio et dans cette convention en particulier, on a le principe de précaution, ça aussi, c'est un principe qui s'instaure, mais là, on le voit apparaître, on n'y pense pas, mais c'est encore un truc qui a été créé et qui est instillé dans le droit, donc ce texte, le CDB, Convention de diversité biologique, a valeur de traité et il reconnaît pour la première fois au niveau international l'importance de la conservation de la diversité biologique, donc ensuite, on a des déclinaisons, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire, on trouve un point de départ et ensuite, ça s'étend, on a les risques biotechnologiques, on a la biodiversité, ensuite, on a les moyens financiers incitatifs, tout ça, c'est verrouillé dans des accords et des plateformes intergouvernementales qui sont faites, etc., et donc, on a des dispositions comme des actions nationales, biodiversité, etc., et on a le Fonds pour l'environnement mondial, donc ce n'est pas le FMI, ce n'est pas, c'est le FES, et là, comme on a pu le voir, comme on va continuer à le voir, il y a toujours un loup à certains endroits et on tombe à travers ce fond de l'environnement mondial, une logique de brevetage du vivant, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais ça revient à ça. Donc, je lis rapidement la Convention sur la biodiversité a institué les droits de propriété privés sur la nature sauvage afin de prévenir l'exploitation inimitée, machin, d'accord, ok, donc des droits de propriété privés. L'appropriation privative est ainsi devenue depuis le début des années 90 le paradigme dominant pour régler les problèmes de société et d'environnement. Donc, en parallèle, l'OMC a rendu obligatoire par les signataires la reconnaissance des brevets concernant la découverte de micro-organismes et de composants génétiques. Donc, on a cette idée de pouvoir breveter le vivant, les gènes, etc. Ensuite, on a l'accord sur l'ADPIC, aspect des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce. Alors, ça aussi, c'est dans l'OMC et vous voyez comment ils vont pouvoir enfiler les perles pour arriver à quelque chose qui est le brevetable du vivant mais aussi à tirer avantage de cette affaire pour des parties signataires contre d'autres. Donc, à globalement généraliser les régimes de propriété intellectuelle des pays du Nord à tous les pays signataires, y compris les pays non-munistes industrialisés du Sud. Donc, comme les non-industrialisés du Sud, ceux qui étaient en voie de développement, ceux qui n'ont pas les moyens, la logistique pour pouvoir codifier, breveter un gène, un génome, etc., se trouvent dans la situation de ne pas pouvoir le faire et donc les pays de Nord, ceux qui ont cette technologie, eux peuvent breveter un tour de bras comme ils le veulent et j'ai trouvé un commentaire qui compare cette façon de faire aux grandes découvertes du 15e et 16e siècle à la colonisation et à la colonisation. Donc, on a aussi le phénomène les firmes privées peuvent s'assurer un accès légal et exclusif à des organismes naturels, à des semences issues des transmissions traditionnelles, etc. Donc, on laisse toute une partie des nations parce qu'elles n'ont pas les bonnes technologies et les autres se mettent dessus. Et donc, le brevetage du vivant, ça, c'est déjà un scandale en soi, enfin, à mon avis, mais là, on a une espèce de brevetage du vivant mais pour certains et pas pour les autres. Bon, on ferme cette parenthèse mais pour vous montrer que les instruments, comment dire, environnementaux ne sont pas toujours faits pour le bien de tous. Donc, ensuite, on a, pareil, le protocole de Kyoto, là, on revient sur les COP. Donc, on a à Kyoto la stratégie de réduction des gaz à effet de serre. Ensuite, on fixe des règles contraignantes, toujours le même procédé. L'accord de Paris qui, lui, fixe un objectif, maintenir la hausse du réchauffement climatique sous les 2 degrés et même 1,5 si on peut faire. Et là aussi, d'une même façon, d'une façon dans un sens toujours un peu pervers et retort, on a eu donc cette espèce de brevetage du vivant en tant qu'exemple que je viens de dérouler, mais on a le marché de carbone. Et là, c'est la même histoire. Donc là, c'est la même histoire. Les marchés carbone, également nommés en séquées, système, bon, ils sont déterminés politiquement, les émissions à l'effet de fer, en découle toute une usine à carbone technocratique. Alors là, je suis rentré dans les pages, je me suis dit, bon, elle est tombée. Donc, c'est fonctionnement d'un système d'échange de quotas d'émissions, il y a des articles sur les périmètres, sur les quotas, sur les enchères des jetons carbone, les allocations des fonds, c'est-à-dire une fois qu'on a le jeton carbone, à quoi ils vont servir, des benchmarks, des procédures de surveillance, des déclarations et vérifications des émissions, régulation du marché, régulation financière, des liens et coopérations avec d'autres marchés carbone. Mais alors, quand vous rentrez là-dedans, c'est encore des usines à gaz, il n'y a que ça. C'est du délire et inutile de vous dire que, bon, cette histoire de marché carbone ou d'injonction climatique, vous le savez très bien, ça refuse partout. ça infuse absolument partout, dans tous les objets que vous touchez ici, autour de vous et dans la vie, tout ce que vous faites maintenant est sous une injonction directe ou indirecte de cette exigence d'économie carbone. Ça en fait des... Ça en devient hubuesque. Et voilà. Bon, alors donc, ensuite, on a malgré tout, il ne faut pas dénier que les accords commerciaux et libre-échange ont été aussi le vecteur à l'extension au droit international. Donc, on a une histoire de ces accords internationaux. Je vais essayer d'aller plus vite, mais je ne sais pas si vous voulez que je continue. Mais on a encore des cycles, les cycles du GATT, on a les cycles de... donc on a eu le cycle de Uruguay, le cycle de Doha, machin, et on voit lorsqu'on rentre à l'intérieur de ces choses-là, qu'on a une façon de signer des accords par facilitation des échanges, donc ça, c'est une chose, mais on a aussi un mode juridique avec l'organe de règlement d'être différent dans le cadre de l'OMC. Et donc, et là aussi, c'est l'instauration de juges... Excusez-moi. Voilà. De juges avec des procédures. Là, on voit si la plainte est finalement jugée fondée, le plaignant peut imposer des mesures de rétarsion, etc. Bon, je vous passe ces choses-là, des exemples sur des affaires, des jugements sur Airbus vis-à-vis des USA, et puis là, pareil que pour Bowling, l'Europe se venge contre les USA avec une affaire sur Boé, on voit que ces choses-là se sont passées dans le cadre de l'OMC, mais bon, l'OMC est aussi quelque chose d'absolument moribond. Alors là, je ne le savais pas, mais franchement, ça n'existe plus, il n'arrive à plus rien signer, parce que tout simplement, l'OMC était, disons-le, calé sur l'existence d'un petit peu ce qu'on a vu sur l'OCDE de pays développés qui dictaient leurs lois ou qui tenaient la main des pays sous-développés, et souvent, ça se passait un petit peu de cette façon-là, mais maintenant, nous sommes à l'époque des accords bilatéraux. Donc là, on voit, si on est encore en plein écran, une liste des accords régionaux, on voit comment les pays s'associent, se marient, lient des partenariats, etc. Donc là, on a une liste de quelques accords régionaux qui correspondent à des zones, des zones commerciales aussi, il y a une description de zones commerciales qui interviennent au-delà d'accords, mais elles sont gérées forcément par des traités et des procédures et des façons d'être à l'intérieur de ces zones commerciales. On voit aussi qu'il y a des accords hybrides qui vont mélanger commerce et politique. Là, j'ai saisi les BRICS et les BRICS Plus pour l'exemple, mais on voit que l'ALENA, pareil, enfin bon, un petit peu tout, et puis l'Union européenne tout simplement. Alors, ensuite, on a des organisations qui viennent se mêler sous ces affaires internationales. Là, j'ai cité comme ça l'OPEP, mais il y a bien d'autres organisations professionnelles basées sur une ressource. On peut imaginer la même chose sur n'importe quelle ressource agricole ou minière, les ONG qui s'en mêlent, les syndicats, les organisations professionnelles, les lobbies, les groupes d'influence et signes-tans. Et donc là, on peut faire un focus sur l'UE et sur l'objectif des accords. La façon dont ils ont décliné aussi leur méthode de signer des accords. Alors, ces gens adorent décliner des méthodes. Donc là, on a une méthode de première génération qui consistait juste à la baisse et le démantèlement des droits de douane. Et puis aussi des quotas, malgré tout, c'était focalisé sur le produit lui-même et l'échange en soi-même. Mais ensuite, on a parlé d'élimination des obstacles non tarifaires et réglementaires. C'est-à-dire qu'on a parlé des marchés publics, des normes, des standards. C'est-à-dire qu'un accord n'est plus fait pour échanger des marchandises, mais échanger des façons de faire, des normes et même d'aller sur les marchés publics des pays qui se mettent en accord. Donc, il y a un alignement des normes, des réglementations, démantèlement des obstacles aux échanges de services, des restrictions en matière d'accès, ouverture mutuelle des marchés publics, etc. Mais ensuite, il y a la troisième génération, c'est-à-dire que là, elle est amendée, agrémentée de choses environnementales. C'est-à-dire qu'on va réconcilier, alors on a des beaux discours, des grands documents pour la réconciliation du développement durable et du commerce. Donc, harmonisation des normes sanitaires, sociales. Alors, non, ce n'est plus que l'alignement des normes, on voit qu'il y a un gap entre l'alignement des normes et l'harmonisation des normes, c'est-à-dire que, bon, là, je ne l'ai pas écrit sur ce document, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un phénomène d'équivalence, comme on va dire qu'un diplôme au Canada serait équivalent à un diplôme en France. Là, une norme qui serait édictée à tel endroit dans l'Europe serait équivalente à une norme et donc, le produit qui est concerné par la norme ou qui est bien, il n'a pas besoin de passer sous les fonches codines d'une surveillance du pays qui importe le produit. Enfin, voilà ce que je veux dire, c'est-à-dire que les homologations se font in situ dans le pays d'origine de production et non pas... et le passage en douane, il n'y a plus de passage en douane, ça ne sert plus à rien. Donc, l'introduction de rivières politiques, les émissions à gaz et effets de serre, on voit la durabilité des biens et des services, tout ça rentre dans la troisième génération et il y a des écrits, des études, des PDF de dizaines, centaines de pages qui décrivent la façon dont on arrive à la troisième génération des normes et on arrive aussi à la notion de tribunal d'arbitrage aussi, mais ce n'est pas encore en place, disons que c'est encore à la marge parce qu'il y a peu de pays qui se mettent d'accord là-dessus, mais il faut savoir qu'à titre international et pas seulement de l'UE, les tribunaux d'arbitrage existent, on l'a vu juste précédemment dans les pratiques de l'OMC par exemple quand j'ai fait une petite allusion à Airbus et à Boeing. Voilà, on a donc en Union européenne 40 ALE, c'est libre-échange à alliance, accord de libre-échange. Donc là, on a la liste, là il y en a 40, j'en ai listé un petit peu en détail une grosse vingtaine, on voit qu'il y a une accélération au niveau des dates de la signature de ces choses-là. Voilà. Ensuite, il y a les tribunaux, c'est-à-dire qu'on parle depuis le début de l'injonction, de la force qui doit être mise pour que ces traités soient respectés. Donc on a vu la dernière fois la cour... On va rester là parce que là, en définitive, j'ai l'impression que tu bascules sur les tribunaux. Jusqu'ici, on a continué l'historique en définitive. Et oui, et donc, voilà, c'est pour vous dire... Après, on est déjà à 52 minutes. Je dirais que on pourrait peut-être en rester là en disant qu'on fait deux parties historiques et puis les tribunaux, tout ce qui concerne la justice, ce sera une troisième émission, puis la quatrième émission et la quatrième émission. Et là, tout à fait. Et là, comment dire, je vous passe rapidement, et je pense qu'il est en plein écran pour vous dire qu'on a les tribunaux, effectivement. Ensuite, on a un petit passage sur l'extraterritorialité du droit US. Et là, ce sont à la fois ces cours, mais en même temps, les conséquences sont énormes. Ensuite, on a une histoire sur le monisme et le dualisme. Donc là aussi, c'est quelque chose qui concerne vraiment le droit. Là, on rentre plus dans le domaine qui nous importe. Ensuite, on a donc la controverse sur l'instauration du droit européen dans les traités nationaux. Là, on arrive au cœur du problème. Et là, j'ai... Bon, et voilà, on en... Ça, c'est... On rentre... On va rentrer de plus en plus dans cette histoire de droit de prééminence du droit communautaire sur le droit des nations avec le monisme et le dualisme. Et ça ne fera pas du tout... Ça ne sera pas aussi long la prochaine session. Peut-être que la session peut-être hybride. c'est-à-dire que je termine cet exposé et puis on en arrivera à la discussion. Alors, merci beaucoup, Jean-Charles, de cette présentation. Donc, deuxième partie de la présentation de l'historique. Donc, sur un historique plus récent, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement, et plutôt à partir des années 60 avec notamment ces notions de PIDCP, PIDESC et tutti quanti qui ont des finitives vont au-delà de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 parce qu'il n'était qu'une déclaration de principe. Il ne me semble pas inutile, justement, mais après, on voit que ils ont essayé de reproduire à l'échelle internationale ce qui a si bien marché à l'échelle nationale avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que sous prétexte de dire on respecte le droit naturel tout en le laissant tout à fait imprécis et pas du tout exprimé en réalité, eh bien, on va glisser tout un tas de choses que l'on va pouvoir justifier comme inattaquables. On va dire ah mais c'est des droits inattaquables, des crimes contre l'humanité, l'esclavage, donc on va mettre ça en avant en mettant d'ailleurs que des mots en avant en restant bien flou sur le contenu mais avec derrière tout un tas de mesures éventuellement coercitives et notamment donc il y a une façade je dirais qui est inattaquable et puis un contenu qui est à géométrie variable puisque si on parle de crimes contre l'humanité, de génocide, bon, on voit qu'on va en parler dans certains cas et puis dans d'autres cas il ne faut surtout pas en parler. Tout à fait. Voilà. On ouvre la porte à l'arbitraire, c'est un des exemples contemporains et très actuel je dirais. Donc en fait c'est comme la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, en fait c'est un attrape d'Igo mais derrière donc on se sert du paravent du droit naturel pour en définitive permettre des politiques que moi j'appelle clairement impérialistes, c'est-à-dire avec notamment les capacités de se plaindre donc on va avoir un zozo qui va se plaindre d'un truc pour pouvoir s'appuyer sur telle convention, tel accord international via notamment des agents donc des ONG des organismes non gouvernementaux ou des interventions directement de services secrets qui vont pouvoir dire « ah mais regardez ça conviole ce truc-là » etc. Et du coup on justifie l'ingérence, on justifie l'intervention l'intervention à l'intérieur d'un pays alors qu'un des principes fondamentaux justement de l'ONU c'était justement que chaque pays est justement un représentant à l'Organisation des Nations Unies et la non-ingérence est fondamentale. Donc là on voit que tout ça ça a été en définitive construit a posteriori pour permettre justement je dirais d'exercer l'ONU qui est trop je dirais pas assez par un outil suffisamment trop représentatif je dirais de la diversité du monde et pas suffisamment actif on a besoin on a besoin de tous ces traités de tous ces mécanismes comme le juste cogeance comme tu l'as bien exprimé notamment et puis je dirais une autre déclinaison qui valide je dirais la démarche le point de vue que j'apporte ici c'est justement avec toutes ces questions de brevetage du vivant de différentes techniques etc marché carbone voilà marché carbone et autres donc qui va permettre en définitive à certains pays de fixer des règles et puis voilà c'est le monde selon les règles voilà des règles c'est moi qui les fixe et puis c'est moi qui fixe aussi quand est-ce qu'on les applique et quand on ne les applique pas vous aurez reconnu un pays qui s'appelle les USA une chose voilà donc là moi c'est ce que ça ça m'inspire je dirais donc voilà je crois que même s'il y a une tendance humaine sociologique je dirais anthropologique à créer des structures de toujours plus haut niveau et donc de niveau mondial notamment l'ONU tout ce qui est créé à ce stade dans ce giron n'est pas pour autant dénué d'intentions maléfiques autre point important une parenthèse je dirais il faut bien savoir que tous ces gens qui sont dans des agences UNESCO etc ce sont des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie oui c'est énorme les salaires dans ces trucs là c'est énorme moi je me rappelle il y avait une traductrice avec laquelle j'avais travaillé oui c'est il y a plus de 20 ans il y a plus de 20 ans et elle elle voulait elle était déjà en relation avec l'UNESCO donc traductrice c'est pas voilà ça fait partie des métiers de vache je dirais à l'époque elle était à 4000 euros par mois vous vous rendez compte 4000 ou 4500 je me rappelle plus mais un truc par rapport à ce qu'elle aurait gagné par ailleurs c'était deux fois deux fois demi ce qu'elle aurait gagné ailleurs donc en définitive et ce ce prix élevé des employés des organismes internationaux je pense qu'il est tout à fait significatif je dirais de la de la volonté d'avoir une administration absolument le doigt sur la couture et qui ne puisse être mise en oeuvre également que par des pays qui ont les moyens de payer ce type de salaire voilà ce que ça me semble c'est pas si anodin que ça tout à fait c'est anecdotique mais ça l'est pas oui voilà ce que j'avais à dire c'est la présentation par ailleurs très très exhaustive question alors rapidement parce qu'il ne me reste plus que 10 minutes et j'ai énormément de choses à dire donc évidemment je vais dire que ça 5 ou 10% de ce que je souhaiterais dire puisque je n'ai que 10 minutes et il faut bien qu'il n'y ait que 10 minutes on est d'accord donc je vais me contenter de comme je fais des fois d'ouvrir des débats des pistes voilà alors merci pour cet exposé extrêmement fouillé personnellement je souhaiterais j'aurais souhaité enfin j'aurais souhaité c'est pas que j'aurais souhaité je souhaiterais que dans les échanges qui intervenaient ultérieurement on traite on traite du fond oui mais qu'on traite aussi de la forme je m'explique traiter du fond ça veut dire vous voyez les droits internationaux les traités internationaux ils font ci ils font ça ce que vient de dire un petit peu Luc voilà il y a l'arbitraire bon moi je donc c'est très intéressant mais je voudrais qu'on parle de la forme et la première question c'est est-ce que le concept même de droit international c'est un concept valable valide ou qu'est-ce que c'est ce concept qu'est-ce que c'est que le droit international l'exposé de Jean Charles est en fait un historique de tout je dirais le cafard de l'homme des des milliers et des milliers de traités bilatéraux trilatéraux etc alors pour moi ce n'est pas du droit international le droit international c'est un concept que d'ailleurs on va pouvoir circonscrire en répondant à la question est-ce que il faut qu'il y ait un état pour qu'il y ait un droit qu'est-ce que ça veut dire que créer un droit c'est-à-dire un ensemble de règles juridiques coercitives s'il n'y a pas d'état qui crée ce droit donc première question est-il possible d'établir les bases et de donner corps à un droit international si on n'a pas un état qui le fait on va répondre oui ou non si on répond oui il faut un état on va dire mais quel est cet état il n'y a pas d'état international alors on pense à cette affaire de gouvernement international ce n'est pas une question de gouvernement c'est une question exécutif législatif le droit international c'est du législatif donc il faut qu'il y ait une assemblée mondiale alors une assemblée mondiale en fait il y en a une c'est l'ONU et Luc a dit quelque chose il a dit trois choses sur lesquelles alors bon je voudrais qu'on parle les premières choses l'ONU c'est basé sur la non-ingérence et un droit fondamental c'est le contraire parce que le droit international c'est le droit d'ingérence on va réglementer comment on va ingérer bon deuxième débat il a dit alors par contre là je suis d'accord sur le deuxième point il a dit mais tout ça c'est parce que l'ONU n'est pas assez actif qu'on a tous ces milliers de traités mais oui parce que l'ONU est un machin et donc voilà débat faut-il que l'ONU soit et le monopole l'ONU ou l'ONU revisité qu'il y ait une instance législative c'est à dire qui produit de la loi une instance mondiale qui produit toutes les lois donc deuxième débat et puis troisième débat là aussi troisième point que j'ai relevé qui a déluqué sur lequel je ne sais pas je suis là aussi tout à fait d'accord finalement je suis sur trois points je suis d'accord sur deux et pas sur un c'est il a parlé des salaires de la bureaucratie nous y voilà nous y voilà c'est que pourquoi toutes ces bureaucraties pourquoi tout ce cafard d'un homme et moi j'ai un axiome extrêmement simple enfin extrêmement récurrent que je dis toujours si vous cherchez la raison de quelque chose cherchez le profit pourquoi y a-t-il toutes ces bureaucraties et bien tout simplement pour financer les bureaucrates qui y travaillent et les financer le plus haut possible et voilà c'est toujours donc une nouvelle classe carrément c'est la classe de la bureaucratie internationale qui a n'a pas encore tous les pouvoirs heureusement mais qui pense déjà quand elle parle entre elles qu'elle les a il y a à la fois une inflation bureaucratique une inflation de je dirais du fantasme du pouvoir et cette aristocratie internationale qui a des salaires extrêmement élevés à la fois effectivement pour être très docile mais aussi parce que c'est le but le but de la création de ces multiples protocoles de Kyoto etc. et bien tout simplement c'est d'installer et de façon durable parce qu'il y a la sécurité de l'emploi etc. d'installer une nouvelle classe cette fois internationale elle est transfrontalière donc ça c'est également à étudier et puis je dirais que il y aurait une alternative à l'ONU à l'ONU c'est disons à l'ONU toute puissante l'ONU c'est on va créer une assemblée mondiale bon ça c'est je dirais l'option démocratique il y a l'option néolibérale qui serait on va créer un prestataire et l'ONU en fait ne sait pas si elle est une assemblée démocratique ou si c'est un prestataire un prestataire ce serait un prestataire de droit c'est à dire que pourquoi pas on fait un appel d'offres tous les pays font un appel d'offres et donc une espèce de mercenaire du droit qui postulerait pour avoir le marché du droit un petit peu comme à l'image des fermiers généraux sous l'ancien régime la monarchie avait sous-traité la perception de l'impôt à en fait une caste de profession libérale bon et donc on aurait chaque pays contractu adhérer au signe un contrat avec ce avec ce prestataire de droit qui fabriquerait les règles de droit international et puis qui aurait la possibilité des droits de tirage en force armée sur tel ou tel pays pour constituer évidemment une armée on serait là je dirais dans une alternative à les américains gendarmes du monde puisque avant qu'on ait l'idée de faire du droit international c'était soit Napoléon qui était gendarme du monde soit Hitler soit ensuite les américains bon mais là on aurait un prestataire voilà donc c'est une idée que je lance et puis il est pratiquement l'heure de m'arrêter donc voilà ce sera tout pour ce sera tout pour aujourd'hui ce sera tout pour aujourd'hui une petite précision pour l'ingérence j'ai dit que oui et c'était dans le flux de ce que je disais et on a l'idée de non ingérence etc c'est j'ai pas dit que l'ONU c'était non c'est l'ONU qui l'a dit comment non c'est pas toi c'est l'ONU qui l'a dit ah oui 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 non mais effectivement cette idée c'est à dire qu'on va imaginer malgré tout que l'ONU va comment dire choisir le côté humaniste et gentillet c'est à dire dire oui mais nous allons promouvoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ensuite plus tard ça va devenir la non ingérence etc mais en fait dans les faits tu as bien raison christian on en arrive en fait l'ONU c'est tout le contraire c'est une volonté avec toutes ces conventions tout ce droit international qui tourne principalement maintenant enfin énormément autour de l'ONU ça devient une sorte de droit d'ingérence instauré voilà effectivement il y a un paradoxe autour de cette notion juste un mot l'ingérence c'est pas une volonté d'ingérence c'est que l'ingérence elle est inhérente au droit et d'ailleurs à partir où il y a une règle coercitive qu'on demande à un pays d'appliquer et que ce pays n'applique pas soit on respecte la non ingérence et que tous les pays sont souverains il n'y a pas de droit international on n'en parle même pas tous les pays sont souverains les pays font ce qu'ils veulent c'est alors du plus fort ou alors il y a des multiplications de traités comme on faisait avant avant qu'on ait ce fantasme de l'ONU de l'SDN etc je propose qu'on réserve ça à la séance dédiée au débat on est déjà dans le débat on est déjà dans le débat qui est équipé c'est très 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 rock'n'roll je crois très marrant merci beaucoup messieurs merci merci